Une pomme, bien rouge, dans laquelle nous avons tous envie de croquer à pleines dents. Le pépin, c'est que pour qu'elle soit si belle, les pommiculteurs sont contraints d'utiliser des pesticides. Alors que dans la littérature scientifique, des liens sont solidement établis entre exposition et effet à la santé, les maladies professionnelles associées à l'utilisation des pesticides sont peu reconnues par la CNESST, organismes qui indemnisent les travailleurs blessés ou développant une maladie en raison de leur travail. Ma thèse vise à comprendre les pratiques professionnelles développées par les pommiculteurs québécois, dont la richesse et l'ingéniosité permettent de prévenir l'exposition cutanée aux pesticides. Ces pratiques sont un ensemble de choix et d'actions effectuées par les pommiculteurs au cours de leur travail. Au niveau de la gestion stratégique de leur entreprise, qui est planifiée en amont de l'utilisation des pesticides, certains pommiculteurs nettoient par exemple l'extérieur du pulvérisateur, ajoutent une marche ou aménagent un quai de chargement pour faciliter l'accès à son ouverture, permettant ainsi de limiter les contacts avec les résidus de pesticides. Concernant la gestion de la production, lors de l'insertion des pesticides dans le pulvérisateur, des producteurs utilisent le tamis à insérer dans l'ouverture, contrairement aux recommandations présentes sur les étiquettes de certains pesticides, permettant ainsi de contrôler la dissolution et éviter des situations d'exposition dues au blocage du filtre lors de la pulvérisation. Ces pratiques professionnelles sont développées selon les contraintes de l'environnement externe de l'entreprise. Par exemple, les contraintes légales, soit les conditions d'utilisation inscrites sur les étiquettes de pesticides, faisant force de loi au Canada, les contraintes technologiques, correspondant à la conception des équipements agricoles vendus au Québec, voire même les contraintes économiques et sociales, déterminant les standards de qualité des pommes attendues. Ces contraintes pouvant être en partie comblées par la prise en compte des conditions réelles de travail des pommiculteurs, par exemple en révisant les recommandations d'usage inscrites sur les étiquettes de pesticides ou en repensant la conception des équipements agricoles selon les pratiques développées, permettant ainsi de réduire les contacts avec les pesticides et leurs résidus. Ainsi, la recherche-intervention que j'ai menée a permis de développer le modèle de l'exposition en situation de travail centré sur le propriétaire exploitant agricole en activité et d'ouvrir des possibilités pour agir en prévention à partir de l'expérience de travail réel des agriculteurs, pour que eux aussi puissent continuer à croquer la vie à pleines dents. Sous-titrage Société Radio-Canada